Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Parons-Triatrices Info-Télévision. Nous avons préparé pour vous un nouveau programme intitulé le plan quotidien. Cette émission est une compilation de tous les plans quotidiens que vous recevez chaque jour de la voix de Dieu de lundi à dimanche. Écoutons plus tôt et bonne méditation. Un vrai, vrai papa ne donnera pas une correction à son enfant s'il tombe par terre en essayant de marcher. Il va lui tendre la main, une grande main forte. Il va le relever. Il va le prendre avec ses deux mains et lui dire, « C'est comme ceci que tu dois faire, fiston. Marche comme ceci. » C'est comme ça que Dieu fait pour son église. Il lui tend la main. Il le prend dans ses bras. Il le relève et dit, « Marche comme ceci, fiston. Écoute, ne le dis pas comme ça. Dis-le comme ceci. » Bon, peu importe ce que l'église dit, ce que celui-ci dit, ce que celui-là dit, toi, dis-le comme ceci. Comme ceci. C'est ceci qu'il faut. « Si ma parole le prêche, tiens-t'en strictement à elle. Marche avec elle. Tiens-t'en strictement à elle. » Peu importe ce que tous les autres peuvent dire, toi, tiens-t'en strictement à elle. Marche comme ceci. « C'est comme ça que tu dois faire tes pas. » Maintenant, si vous vous avanciez vers lui, qu'il portait ce complet qu'il m'a donné et qu'il dise, que vous disiez, « Jésus, veux-tu me guérir? » Vous savez ce qu'il vous dirait? « Eh bien, mon enfant, je l'ai déjà fait. » Il ne peut pas le faire de nouveau. « Si vous avez été racheté, sorti de la maison de présurgage, comment pourriez-vous être racheté, une seconde fois? » Il vous a sorti de là. Il a été blessé pour vos transgressions. Et c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéri. Vous voyez ce que je veux dire? Votre guérison est déjà accomplie. Votre salut est accompli. La seule chose que vous avez à faire, c'est de l'accepter simplement. Qui vous impose les mains? Qui fait ceci, cela ou autre chose? Qu'est-ce que ça peut changer? Partout où vous êtes, croyez-le. C'est tout. Recevez-le. C'est Dieu qui doit vous le donner. Alors, aujourd'hui, imaginez-vous simplement que sa présence est ici aujourd'hui. Le Seigneur Jésus est dans un autre monde ou dans une autre dimension, ici même aujourd'hui, sous la forme de l'Esprit. Son esprit vient se mêler à notre esprit. Nos yeux ne peuvent pas le voir parce qu'ils sont encore physiques. À moins que quelque chose se passe et que nous ayons alors une vision. Mais il est là, tout aussi visible, tout aussi réel qu'il l'était le jour où il a parlé à Marie près du sépulcre ou le jour où il a rencontré Cléopas sur le chemin d'Emmaüs. Sa présence est ici. On peut la ressentir par la présence de cette charge intérieure qui est au-dedans du corps humain, appelée la nouvelle naissance. L'âme a été aimantée à lui. Et, de temps à autre, quand vous laissez votre pensée se concentrer sur lui, avec la foi en lui, au bout d'un moment, quelque chose, une réalité, vous pouvez sentir quelque chose envahir votre être. Voilà la confirmation de sa résurrection. Je vais vous dire quelque chose, à vous les gens des dénominations qui êtes ici, les méthodistes ou les presbytériens. Lorsque ces gens ici prétendent être de la Pentecôte, ça ne signifie pas qu'il s'agit d'une organisation. On ne peut pas organiser la Pentecôte. On peut avoir une dénomination, mais la Pentecôte est une expérience pour celui qui veut venir, qu'il soit baptiste, presbytérien, méthodiste, noir, jaune, brun ou blanc. Peu importe la couleur de sa peau, à quel point il est important, à quel point il est petit, à quel point il est abject, à quel point elle est mauvaise, ça, ça ne change absolument rien. C'est pour celui qui veut. C'est le processus de purification de Dieu pour son Église. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent. Vous n'avez pas besoin d'être instruit. Il n'y en a eu qu'un seul dans tout son groupe qui avait de l'instruction. C'était Paul. Et Paul a dit que, pour trouver Christ, il lui a fallu oublier toutes les choses qu'il avait apprises. On ne connaît pas Dieu par des puissances intellectuelles. On connaît Dieu par une expérience donnée par le Saint-Esprit. Aucun homme n'a besoin d'aller en enfer. Ce n'est pas, ce n'est pas nécessaire. Et Dieu n'envoie personne en enfer. Vous vous envoyez vous-même en enfer. Dieu a fait tout dans son pouvoir pour vous éviter d'aller en enfer. Mais vous décidez quand même d'aller en enfer. Vous forcez toutes les barricades que Dieu dresse sur votre chemin. Vous les franchissez sans hésiter. Je ne crois pas à ceci. Et je ne crois pas à cela. Et je ne crois pas à ceci. Vous foncez tête baissée. Or, il y a un feu rouge ici, dans la ville. Et ce feu passe au rouge et au vert. C'est ce qui vous indique le moment d'arrêter et le moment de repartir. Si vous grillez le feu rouge, eh bien, ne blâmez pas la ville. Elle a installé ce feu de circulation là-haut pour votre protection. Mais si vous le grillez, libre à vous. C'est vous, vous, vous-même qui avez attiré le jugement sur vous. Lors de vos transactions d'affaires, votre parole, c'est ce qui vous lie. Votre témoignage devrait être vrai. Que Dieu nous accorde de voir le jour où les hommes sauront ce qu'ils sont, ce qu'ils prétendent être. Si je n'étais pas pour Christ cet après-midi, je serais contre lui. J'irais ça et là, démolissant la chose. Mais je le crois et je suis prêt à donner jusqu'à ma vie pour lui. Parce que je crois en lui. Je crois que c'est vrai. Et si sa parole n'a pas raison, alors il n'a pas raison. Et si sa parole n'est pas digne de confiance, il n'est pas digne de confiance. Mais je suis si heureux de savoir que je... Chaque parole de cette Bible, vous pouvez vous y accrocher de toute votre âme. Et elle est vraie. Chaque parole qui s'y trouve est vraie. Dieu vit dans sa parole. Je peux entendre tous les saints de l'Ancien Testament dire, « Élevez-vous, portes éternelles, élevez-vous, que le roi de gloire fasse son entrée. » Je peux entendre de l'autre côté les anges chanter, « Qui est ce roi de gloire ? » Ils ont dit, « L'Éternel des armées, puissant dans les combats. » C'est lui, Dieu Jéhovah Girée. Comment ces portes vont-elles s'ouvrir ? On a appuyé sur le bouton, et les portes de perles se sont ouvertes. Voici Jésus qui entre, emmenant des captifs. Le voici, le vainqueur, qui s'avance. Il marche dans les villes des nouveaux cieux, et il arrive devant le Père et dit, « Père, les voici. Ils sont tous morts avec une foi valide, sous le sacrifice de l'agneau, mais je te les offre. » C'est bien. Monte ici et assieds-toi à ma droite, car je vais envoyer le Saint-Esprit là-bas. Reste là jusqu'à ce que tous tes ennemis soient devenus ton marchepied. Gloire à Dieu ! Nous attendons qu'il revienne un jour dans la gloire. Et ceux qui sont dans la poussière de la terre se lèveront et seront changés en un clin d'œil, seront rendus semblables à son « ils posséderont les portes de l'ennemi ». Restons un moment debout pendant que nous prions, inclinons nos têtes. Seigneur, nous sommes heureux ce matin de nous retrouver dans la maison de Dieu pour un nouveau service. Et nous te prions, ô Dieu, de nous corriger ce matin de toutes nos erreurs.